Salut à tous c'est YouBailYuki, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour la grande première, pour la toute première vidéo donc merci pour ceux qui regardent déjà de me faire confiance c'est pas facile pour ceux qui ne sont pas connus d'arriver comme ça et de prétendre vouloir révolutionner le monde enfin bref donc moi pour ceux qui me connaissent donc c'est Dorian je suis sur la communauté Yu-Gi-Oh sur les réseaux sociaux etc depuis à peu près un an donc je suis un vieux joueur je joue depuis que j'ai dix ans aujourd'hui j'en ai 27 donc c'est quand même assez long donc aujourd'hui j'ai décidé de me lancer de faire une petite chaîne YouTube pour partager avec vous ma passion vous présenter plein de choses travailler vraiment avec la communauté et pas uniquement pour ma gueule pardonnez moi le terme c'est malheureusement ce qui se passe un peu trop souvent sur YouTube donc aujourd'hui on va vraiment être sur un projet communautaire c'est à dire que je vais vous faire participer à quasiment toutes mes vidéos donc il y aura plusieurs rubriques on aura une première rubrique d'ouverture donc de présentation des decks des boosters des nouvelles éditions etc et je vous en offrirai assez fréquemment parce que comme je vous ai dit c'est communautaire on va également avoir une petite section de tuto parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de vieux joueurs qui reviennent un petit peu dans dans l'univers Yu-Gi-Oh et qui sont complètement perdus par les synchros par les links par les Xyz etc donc on commencera petit à petit je vais faire à peu près cinq épisodes sous terme d'une websérie où pendant dix minutes je vous expliquerez comment faire une invocation une invocation sacrifice une invocation spéciale jusqu'au link donc les toutes dernières qui sont sorties il y a un petit peu plus d'un an d'un temps donc j'espère que ça vous plaira on va commencer tout doucement par une petite ouverture de 10 boosters l'alliance des duelistes donc l'alliance des duelistes ce sont des boosters qui sont relativement vieux il date de 2013 2014 si je dis pas n'importe quoi donc c'est une extension de 9 cartes donc dans chaque booster et on a l'extension complète qui est faite de 100 cartes donc dans ces 100 cartes on va retrouver donc 48 cartes communes 20 cartes rares 14 cartes super rares 10 ultra rares 8 secrètes rares on a bien évidemment des déclinaisons avec une ghost la tête chevalier d'elteros et des ultimates notamment le dragon pendule que l'on a directement sur le visuel du booster donc on est parti pour cette petite ouverture j'espère choper au moins le le dragon pendule c'est vraiment la carte que je recherche on est parti donc on commence avec une petite carte de plèche commune rage de garde stelnova vague squamat marionnette de l'ombre alors il y a pas mal de shadow dans cette extension notamment la fusion qui est pas mal recherché numéro 58 visière de brûleur lara scarme malbranche des habits sardents et attention on n'aura rien sur le booster le robot bureau 001 le stade à saint samuraï supra lourd le satel chevalier vega et l'infâme mangeur arc démon de l'infamie on est parti pour le deuxième alors lancé à artefacts bagarreur bleu samouraï supra lourd numéro 58 visière de brûleur calidoscope pot artist et à temps et la voilà magnifique deuxième booster le dragon pendule aux yeux impairs en ultimate et en première édition donc la première édition c'est bien évidemment les premières éditions des boosters qui ne sont pas des éditions spéciales où vous retrouverez le petit blister ici or alors que sur les secondes éditions elles sont en argent donc voilà carte magnifique qui a été très longtemps très très jouée maintenant elle est un peu moins jouée mais elle s'accorde quand même pas mal encore avec tout ce qui est les potard donc voilà vraiment une carte magnifique je suis bien content de l'avoir de l'autre et surtout avec vous sur une première vidéo donc le déchaînement du young zing le stade ua robot bureau 001 et faucheuse pèlerine on est parti pour le troisième alors dragon armé métaphysique animation stèle nova vague uranus agent du désordre le guerrier manu magique des ténèbres fracas hymne de la lumière robot bureau 001 hérisson marionnette de l'ombre et déchaînement du young zing de toute façon je pense que mis à part avoir une grosse grosse chance on aura rien de plus sur cette édition là mais j'ai eu la carte que je voulais avoir et je suis content de partager ça avec vous on est reparti pour le quatrième booster et c'est le stèle chevalier alpha qui ouvre la marche le noyau du chaos rage de garde gaia le chevalier polaire très très belle carte j'aime beaucoup le contraste entre le cheval blanc et le chevalier noir c'est vraiment très joli chevalier flash échanges de jour et nuit un secte de résonance sonate la diva de la musique et l'hippopotame à la mode pot artiste donc les fameux pot artiste où il y a énormément 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 de cartes différentes qui forment un deck avec tout ce qui est archétypes vieux impairs c'est vraiment un deck assez fun qui n'est pas méta mais qui est quand même assez fun à jouer et qui reste très très vers l'oeuvre en termes de prix on continue uranus agent du désordre draco sanction dissipation en chaîne aria la diva de la musique face à face et pas mal du tout safira reine des dragons en ultra rare une petite carte rituelle que j'aime énormément et je m'en suis pas mal servi sur duel links à l'époque où j'y rejouais donc c'est pas mal on est plutôt pas mal pour l'instant festin de la nature level 5 chakra marquette et hurlement de garde allez on est à la moitié on continue avec le roi des gardes numéro 58 ce qu'on a déjà eu il me semble squamat marionnette de l'ombre donc pas mal de shadows dans cette édition comme j'expliquais tout à l'heure poisson épais potartiste dragon marionnette de l'ombre un petit shadow le plus sonate la diva de la musique superbe carte ça fait un peu penser à sonate dans league of legend pour ceux qui jouent qui connaissent robot bureau 07.1 docteur poisson vorg et le patineur de l'eau potartiste bon je vous avoue que j'aimerais bien choper la gosse mais le problème c'est que si je droppe des choses comme ça sur la première je vais mettre la barre très très haut et ça va être compliqué pour la prochaine surtout que j'ai promis à des potes de me mettre tout nu si je droppais des cartes super fortes et j'ai pas envie de me faire stomp ma chaîne du début alors carnival hippopotame rage des gardes stèle nova vague stèle chevalier alpha faucon marionnette de l'ombre échangeur de jour et nuit festin de la nature level 5 génie démolisseur de rituel prince des crânes serviteurs super petite carte je trouve très très jolie je suis un petit peu malade je m'excuse j'ai chopé une salle crève en allant aussi revoici notre ami gaia donc cheval blanc dragon armé métaphysique aria la diva de la musique le kaleidoscorp potartiste chasseuse de cornes de dragon elle est vraiment superbe elle est très dark comme carte elle est vraiment très très jolie c'est vraiment une belle carte petit pendule donc pour ceux qui ne savent pas comment fonctionnent les pendules je reviendrai vers vous et je vous ferai une petite vidéo faucheuse gaia le mi chevalier de soleil échange de jour et nuit il en reste deux allez on croise les doigts draco sanction lancé à artefact gaia le chevalier polaire bête marionnette de l'ombre et une petite secrète stèle chevalier delteros donc c'est celle que je voulais qui se décline en ghost on se contentera de l'avoir en ulti en secrète pardon mais c'est déjà très très bien c'est un super drop franchement sur 10 booster d'avoir une ultimate une ultra et une secrète pour l'instant c'est vraiment très très bien malédiction de la prison de l'ombre sattel chevalier vega et le stade ur dernier booster les copains allez une petite ultra ça serait pas mal alors recouvrement lancé à artefact sattel chevalier unukalai carnival hippopotame superbe carte elles sont super mignonnes avec le petit hippopotame potartiste au fond on a grand benkei samouraï super à lourd et attention non on aura plus rien spadasin samouraï super à lourd festin de la nature level 5 la tempête des monards et malédiction de la prison de l'ombre alors voilà je vous remonte juste une petite dernière fois le contenu de notre drop le stèle chevalier delteros chasseuse de cornes de dragon qui est vraiment une super carte saphira reine des dragons et le magnifique dragon pendule aux yeux impairs merci d'avoir suivi cette petite ouverture et cette première vidéo donc pour fêter l'ouverture de la chaîne et surtout pour vous récompenser et encore une fois pour faire marcher un système communautaire je vais vous mettre ce qu'on appelle ce que j'ai décidé d'appeler un petit pack de démarrage de Yu-Gi-Oh donc pour les joueurs invétérés ou pour les nouveaux donc je vais vous offrir regardez hop j'ai préparé ça alors premier tirage au sort sur la chaîne youtube on aura 1, 2, 3, 4 5 boosters coupe-circuit première édition voilà un deck de démarrage révolution cyber dragon c'est un deck de structure on retrouve pas mal des cyber dragons de Zayn dans la série GX c'est vraiment un archétype que j'adore en plus ils annoncent du support bientôt dans les prochaines extensions on peut avoir le deuxième parce que j'en ferai gagner deux et donc un petit tapis donc vous le reconnaissez c'est la dernière collection Kaiba qui est sortie il y a quelques jours maintenant et qui a fait un carton et qu'on a vraiment beaucoup de mal à retrouver sur le marché ou alors on retrouve à des prix exorbitants alors je peux pas vous faire gagner l'extension complète mais je peux déjà me permettre de vous offrir un petit tapis donc c'est un petit tapis cartonné c'est pas mal donc un carton 5 boosters et un deck de démarrage donc il y en a quand même un peu pour un peu plus de 40 euros donc comment ça va fonctionner donc déjà sur la page facebook on va devoir liker le post partager le post et juste s'abonner à la page en mettant un petit je participe vous pouvez mettre des messages d'amour si vous voulez ça me dérange pas et pour youtube donc ça sera pareil on aura un tirage au sort sur facebook un tirage au sort sur youtube et donc sur youtube il faudra visionner la vidéo s'abonner à ma chaîne partager la vidéo sur vos réseaux sur une page ce que vous voulez je ferai un tirage au sort vendredi ou samedi alors je le ferai en direct pour vous montrer que ce n'est pas truqué et que je ferai bien inclure tout le monde sur le facebook je ferai un facebook live directement pour tirer au sort la personne c'est tout gratuit je m'occupe des frais de corps je m'occupe de la livraison vous n'avez plus qu'à kiffer je vous remercie en tout cas pour cette première vidéo n'hésitez pas à commenter tout est bon à prendre les critiques constructives etc donc n'hésitez pas et puis j'espère que je vais pouvoir avancer avec vous et vous proposer du contenu toujours plus intéressant salut